bonjour et bienvenue dans cette vidéo de teach me how to trade forex et options binaires mon nom est Damien Lévy connaissance de base qu'est ce que le marché forex le sont 1 dans cette leçon retrouvée que signifie forex quand est ce que ce marché est ouvert et tradable quel est le véhicule financier utilisé pourquoi le prix bouge rappel sur l'offre et la demande qu'est ce qui impacte l'économie d'un pays les deux façons majeures de trader et le calendrier économique comment l'utiliser qu'est ce que le forex forex veut dire foreign exchange en français l'échange des devises étrangères c'est le marché mondial des devises quand vous et moi partons en vacances par exemple nous avons besoin d'échanger nos euros contre la monnaie locale et sans savoir nous utilisons le marché forex un autre exemple ce sont les investisseurs immobiliers ceux qui investissent à l'étranger le même process s'applique ils ont besoin d'échanger leur propre monnaie contre la monnaie locale avant d'investir dans de l'immobilier à l'étranger et dernier exemple les investisseurs qui investissent dans des entreprises à l'étranger même process ils ont besoin d'échanger leur monnaie contre la monnaie locale tous trois utilisent sans savoir le marché forex ce marché est un réseau mondial interbanques les banques nationales créent un réseau entre elles et ce réseau est la base du marché forex ce marché est ouvert 24 heures sur 24 cinq jours par semaine pour simplifier ici il est composé de trois sessions la première ouvre avec la nouvelle zélande l'australie le japon c'est la session d'asie ensuite quand la session d'asie prend fin ce sont les sessions européennes qui ouvrent londres frankfort paris etc enfin quand la session européenne se termine la session américaine continue puis à la fin de la session américaine le cycle recommence avec la session asiatique pour une nouvelle journée fermé samedi et dimanche pour nous traders indépendants avantages comparé à la bourse traditionnelle la bourse traditionnelle est ouverte durant les heures de bureau du pays où sont les entreprises des actions que l'on traîne ce qui veut dire que nous pouvons traiter huit heures par jour uniquement cinq jours par semaine par exemple si on veut traiter les actions de la compagnie apple on va avoir besoin que le marché américain soit ouvert car le siège social de apple et et aux états unis pour traiter les actions de cette compagnie en marché forex étant ouvert 24 heures sur 24 cinq jours par semaine on a une plage horaire trois fois plus importante pour traiter nous pouvons traiter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et du fait que il ya toujours une session d'ouvertes on peut traiter toutes les devises à n'importe quelle valeur véhicule financier pour traiter en forex on investit dans des paires de devises comparé à des actions en bourse prenons par exemple la paire euro usd nous tradons des paires de devises car on a besoin de comparer une devise à une autre pour définir sa valeur la première devise dans la paire est appelée devise de base la seconde devise de la paire est appelée devise de cotation par exemple pour déterminer la valeur de cette paire on utilise une unité de la devise de base et on demande combien d'unités de la devise de cotation sont nécessaires pour faire un euro dans cet exemple à aujourd'hui on a besoin de 1 virgule 13 dollars pour obtenir la valeur de 1 euro donc la valeur de la paire euro usd est de 1 virgule 13 autre exemple la paire usd yen japonais pour déterminer la valeur de cette paire même process on utilise une unité de la devise de base qui est le dollar américain et on demande combien d'unités de la devise de cotation sont nécessaires pour faire un dollar à aujourd'hui on a besoin de 110 yen japonais pour obtenir la valeur de 1 dollar donc la valeur de la paire usd yen japonais est de 110 pourquoi le prix bouge comme expliqué dans la vidéo sur la bourse en forex aussi il y a toujours un combat entre l'offre et la demande les acheteurs et les vendeurs les taureaux et les ours si vous souhaitez revoir en détail comment cela fonctionne vous pouvez regarder la vidéo sur la bourse je mets le lien dessous cette vidéo un peu plus dans le détail pour une devise quels sont les éléments qui influencent les investisseurs à placer leur argent dans un pays ou bien de le quitter la question peut sembler complexe mais quand on y réfléchit pas tant que ça ces éléments sont par exemple le taux de chômage car s'il y a beaucoup de chômeurs dans un pays cela n'est pas bon signe pour l'économie la production du pays qui est lié aux imports comparé aux exports parce que si un pays produit moins que ce qu'il achète à l'extérieur il est en déficit le taux d'intérêt de la banque nationale car les banques nationales augmentent ou baissent leur taux d'intérêt pour réguler l'inflation du pays les actualités comme les élections ou événements politiques importants comme par exemple brexit actuellement où l'angleterre quitte l'europe cela a un gros impact sur la livre sterling ou enfin les catastrophes naturelles il y a deux types d'investisseurs quand on en vient à trader ou investir il y a deux styles majeurs de traders le trader fondamental qui analyse la force de l'économie à partir des éléments mentionnés précédemment il trade aussi les actualités au moment où elles arrivent dans la journée d'un autre côté nous avons le trader technique comme moi il analyse le mouvement du prix sur le graphique quand il y a une actualité impactante qui se déroule il arrête de trader jusqu'à ce que le marché se stabilise et redevienne plus prévisible le calendrier économique pour simplifier notre tâche en tant que trader il existe ce que l'on appelle le calendrier économique il regroupe tous les événements économiques importants de la journée il vous alerte éventuellement aussi juste avant ces événements de cette façon si vous êtes un trader fondamental vous attendrez ces actualités ou rapports pour trader et si vous êtes un trader technique vous vous tiendrez éloigné du marché pendant qu'ils arrivent vous pouvez utiliser différentes sources les infos concernant les actualités sont sensiblement les mêmes je vais vous montrer rapidement à quoi ils ressemblent alors en premier nous allons regarder le site internet investing.com et la section économique calendar quand vous arrivez sur la page d'investing.com vous cliquez ici dans le coin droit en haut et vous aurez accès au calendrier économique alors ce calendrier économique est classé par journée et vous avez le choix de filtrer les pays donc les pays importants je pense pas que ce soit vraiment intéressant de mettre les actualités de la lituanie par exemple et ensuite on peut sélectionner l'importance donc les deux têtes de taureau les trois têtes de taureau sont les événements d'actualité qui sont impactants sur le marché qui vont avoir un impact et où le mouvement du prix va devenir un peu plus grand donc pour moi j'ai sélectionné ces deux et je sélectionne quasiment tous les événements d'actualité donc j'applique sur mon calendrier et ensuite ça vous donne un calendrier par jour qui a un nombre réduit d'actualité qui sélectionne que les moyennement impactantes et les très impactantes actualités de la journée ensuite vous avez la possibilité de créer des alertes en cliquant ici on prenons par exemple celui là donc le yen japonais je vais créer une alerte ici je vais la faire récurrente et je vais demander à ce qu'on m'envoie une alerte 15 minutes avant généralement 30 minutes avant quand c'est une une actualité très impactante et automatiquement votre navigateur internet va vous envoyer une notification 30 minutes avant cette actualité impactante ce qui est super simple facile personnellement c'est celui là que j'utilise une autre source pour le calendrier économique c'est daily fx donc même procédé vous allez sur daily fx vous sélectionnez calendar and chart calendrier et là vous avez la même chose et donc là vous avez le calendrier économique donc la prochaine actualité qui va arriver et dans trois heures et vous avez également la possibilité d'ajouter de voir un petit peu à quoi correspondent les actualités vous avez la même fonction avec investing.com quand vous cliquez sur une actualité ici il va ouvrir une autre une nouvelle fenêtre il va vous expliquer exactement ce qu'est l'actualité rassurez vous pouvez le mettre en français et comme ça vous savez exactement à quoi correspond cette actualité fondamentale donc revenons à daily fx vous avez la possibilité de créer des alertes quand il y à la petite cloche donc en cliquant dessus et cette alerte va se greffer sur votre calendrier google yahoo ou outlook et le troisième que je connais c'est forex factory alors forex factory vous propose la même chose avec les actualités en rouge ce sont les les actualités importantes et en jaune ce sont les modérément impactantes et aussi forex factory à une application que vous pouvez greffer sur votre plateforme de trading qui permet d'avoir les news affichées directement sur votre graphique ce qui est un bon point également pour eux voilà donc pour les trois calendriers économiques que vous pouvez utiliser mais généralement ce sont quasiment les mêmes donc revenons à notre présentation pour résumer cette leçon le marché forex est un marché mondial qui englobe tous les échanges de devises ouvert 24 heures sur 24 5 jours par semaine il nous propose une grande plage horaire pour trader il est composé par trois sessions autour du globe la session asiatique européenne et enfin américaine en forex nous investissons dans des paires de devises la première devise de la paire est appelée devise de base la seconde devise devise de cotation on compare la première à la deuxième pour définir la valeur de la paire la valeur d'une devise est influencée par la force de l'économie de son pays ou continent cette force plus particulièrement est influencée par par exemple les imports exports à l'inflation le taux de chômage les actualités les événements politiques ou encore les catastrophes naturelles il y a deux styles majeurs en trading qui peuvent se combiner le trader fondamental qui suit les actualités et analyse l'économie des pays et le trader technique qui se concentre sur l'action du prix sur le graphique pour nous aider sur la partie fondamentale nous utilisons le calendrier économique qui peut nous alerter en temps réel cet outil indispensable simplifie beaucoup notre tâche d'investisseurs nous sommes déjà à la fin de cette vidéo aimez et partagez si cela vous a plu posez-moi vos questions ou suggestions également ou vidéos que vous aimeriez que je fasse dans les commentaires rejoignez nous sur facebook les liens sont dessous cette vidéo je publie des vidéos assez souvent abonnez vous à ma chaîne pour être averti quand la prochaine sortira à bientôt